Et parlons maintenant de politique française avec l'approche des élections législatives. Le 12 juin pour le premier tour, le 19 pour le second dans les circonscriptions concernées. Comme pour la présidentielle, les Français résidant en Israël pourront prendre part au vote. Ce sera une semaine plus tôt pour le premier tour. Pour parler des modalités de ce scrutin, j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon. Monsieur l'ambassadeur, bonjour, merci d'être avec nous ce matin en direct sur I24 News. Alors, il faut noter cette année le retour du vote en ligne. Comment ça va fonctionner concrètement ? C'est très facile. D'ailleurs, ceux qui ont bien donné leur e-mail et leur numéro de téléphone, normalement, ont reçu déjà un identifiant et un code de confirmation. Et à partir de là, il suffit d'aller sur le site France Diplomatie. C'est très bien expliqué. C'est vraiment très simple. Et avec à la fois son identifiant et son code de confirmation, on peut voter en quelques minutes. Et il faut noter qu'on va pouvoir voter pendant 5 jours par Internet avant le vote lui-même. C'est-à-dire que ça démarre le vendredi, ce vendredi, le vendredi 27, et ça va jusqu'au mercredi 2 juin pour voter par Internet de 13h à 13h, voilà, et en continu. Et comme ça, ça évite le problème du vote dans le bureau de vote le 5 juin parce que c'est la fête de Chavouat. Et donc, nous ne pensons pas avoir beaucoup de monde le 5 juin, mais nous espérons que tout le monde aura pu voter, s'il le souhaite, par Internet les jours précédents. Alors, pour ceux qui privilégient un vote plus traditionnel, les bureaux de vote seront les mêmes que le vote de la présidentielle ? Non, nous avons 5 bureaux de vote pour les législatives parce que l'expérience monte qu'il y a beaucoup moins, malheureusement, de votants aux législatives qu'aux présidentielles. Donc, nous avons 5 bureaux, 3 à Tel Aviv, nous avons Netanyah et Haïfa. Sur Tel Aviv, l'adresse des bureaux de vote est la même que précédemment. Sur Haïfa, il y a une différence, les gens devront aller voter au consulat. Donc, c'est au consulat Haïfa. À Netanyah, là aussi, il y a un changement, c'est à l'hôtel Blue Vice, on est à Netanyah. Il suffit d'aller sur le site, là, pour le coup, du consulat ou de lire simplement les e-mails que nous avons envoyés et très facilement, vous accédez à tous les renseignements pour pouvoir voter à l'urne, comme on dit, c'est-à-dire dans un bureau de vote. Pour les retardataires, il a encore temps de s'inscrire ? Non. Alors, non. Il y avait les inscriptions sur la liste consulaire, puis la mise à jour des données personnelles, et c'était jusqu'au 10 mai dernier. Et donc, malheureusement, ceux qui ne sont pas à jour ne peuvent pas aller voter par Internet. Ceux qui ne sont pas du tout inscrits sur la liste, alors ça, c'est encore autre chose, et beaucoup s'en sont rendus compte au moment des présidentielles. Ils ont eu le temps, après les présidentielles, de s'inscrire pour les législatives, mais maintenant, il y a un moment où c'est clos, évidemment. En général, la mobilisation, vous l'avez dit, est plus faible pour les législatives que pour la présidentielle. Est-ce qu'on peut espérer que ce vote en ligne dynamise la mobilisation ? C'est vraiment ce que nous espérons. Le fait que les gens soient moins intéressés, je peux le comprendre, mais à cela s'ajoutait la difficulté physique, il fallait prendre sa voiture, aller au bureau de vote, etc. Là, c'est vraiment tellement facile depuis chez soi que nous espérons que cela va permettre à plus de gens de se mobiliser, effectivement, pour quelque chose qui est important. Moi, j'entends bien les arguments. Beaucoup de gens disent, oui, mais on ne sait pas, on est moins concernés, etc. Mais non, il faut essayer de se sentir concerné par ces élections qui sont un lien avec la France et dont j'espère que beaucoup de gens ne souhaitent pas perdre. On peut imaginer que pour la prochaine présidentielle, on pourra également voter en ligne ? Ça viendra un jour. Vous savez, à 20 ans d'ici, tout le monde votera par Internet. Ce que je trouve, à titre strictement personnel, assez dommage. Moi, j'aime bien ce petit rituel qui consiste à aller voter à l'urne et dans un bureau de vote, y aller en famille. Enfin, c'est quelque chose auquel moi, je suis attaché. Mais la modernité fait qu'un jour, on votera sûrement tous par Internet. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur I24 News et pour tous ces bons conseils. Merci. Merci.